Et salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'un film japonais, un drame plus précisément, qui va nous relater les événements survenus à Fukushima lors de la grande catastrophe qu'il y a eu il y a quelques années. Donc c'est parti, aujourd'hui on parle de Fukushima 50. Générique. Sous-titrage ST' 501 Alors le film est réalisé par Setsuro Wakamatsu, donc c'est seulement le sixième film, alors qu'il a commencé à réaliser il y a 20 ans, en 2000. Voilà, c'est un rédacteur qui visiblement prend son temps et peaufine ses films, puisque je n'ai vu aucun de ses cinq autres films, et s'ils sont tous dans la veine de ce Fukushima 50, je vais me jeter avec grand plaisir sur ce réel, parce qu'il a nous assigné un blockbuster intimiste, on va dire, vu le sujet. Donc on aurait pu s'attendre à un film, un gros blockbuster avec de l'aventure, des explosions partout, et il prend complètement ce que le spectateur aurait pu être en droit d'attendre pour nous livrer un film intimiste, un film dramatique, vraiment bien mené, anti-spectaculaire. C'est l'anti-blockbuster par excellence, et c'est vraiment un film que j'ai particulièrement apprécié, de par son réalisme, de par cette tension omniprésente. On n'essaie pas du tout de glorifier les hommes qui ont tenté de minimiser les dégâts au maximum, on filme juste ce qui s'est passé, et cette sobriété dans la mise en scène amène donc cette glorification de ces hommes-là, des hommes lambda, des travailleurs, entre guillemets, ordinaires, qui ont tout fait pour minimiser les dégâts, pour amoindrir l'impact de cette catastrophe, qui se sont sacrifiés pour le bien de la population japonaise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors le film est adapté d'un roman de Ryushu Katoda qui lui-même retrace les événements et beaucoup de spectateurs et de journalistes au Japon qui ont donc vu le film ont été saisis par le réalisme des reconstitutions et ont loué donc le travail qui fait un grand honneur aux rescapés aux hommes présents ces jours-ci là où il y a eu cette épouvantable catastrophe c'est un magnifique hommage paraît-il et je suis on ne peut plus d'accord c'est un film qui va être extrêmement sobre on ne va pas du tout avoir de plans spectaculaires comme je l'ai dit sur le tsunami par exemple qui va frapper les côtes on va avoir un plan vite fait les effets spéciaux ne sont pas extraordinaires mais bon on se doute que le budget ne devait pas être fou mais voilà on se concentre vraiment davantage sur le drame intimiste sur le quotidien de ces héros de ces hommes ordinaires qui ont donc essayé de tout faire pour essayer de limiter les dégâts je me répète mais voilà c'est clairement ça au casting on retrouve le formidable Ken Watanabe un visage qu'on connait tous parce qu'on l'a vu tous au moins une fois j'en suis sûr c'est lui voilà qui livre encore une fois une très très bonne prestation celle d'un homme sous tension qui essaye de gérer tant bien que mal cette situation extraordinaire et catastrophique et il est secondé pour ça par l'acteur Koichi Sato que voilà vous connaissez tous aussi j'en suis persuadé vous l'avez vu au moins une fois dans un film c'est sûr c'est un visage vraiment familier et voilà le reste du casting est très bon les rôles féminins bon sont un petit peu sous-exploités c'est les femmes, les soeurs, les mères des héros donc on les voit quand même relativement peu elles sont là pour apporter un peu de background au personnage et donc voilà c'est pas des rôles féminins qui vont être très 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 creusés ou approfondis mais les héros masculins voilà non plus on est vraiment dans l'instant T on va avoir une ou deux petites scènes qui vont nous plonger dans le passé de certains héros notamment quand ils ont commencé leurs études ou quand ils ont commencé à travailler ensemble voilà ça va renforcer le lien de cette équipe qui est vraiment très soudée et on voit donc cette alchimie entre les acteurs qui est très bien retranscrite à l'écran voilà pour moi c'est un très beau film bien intimiste et qui nous prouve qu'avec peu de budget on peut réaliser une fresque grandiose et réaliser un hommage correct et sincère à des héros qui ont vraiment tout fait pour sauver le Japon voilà on peut pas dire ça autrement ou tout du moins une partie du Japon mais voilà sans eux on ne sait pas trop ce qui se serait passé enfin si on le sait malheureusement on a eu un bon aperçu et voilà ils ont tout fait pour catalyser la situation et ce film leur rend brillamment hommage donc je ne peux que vous conseiller de visionner ce Fukushima 50 ça c'est vraiment un film qui je pense sera dans mon top de l'année parce que c'est vraiment quelque chose de très poignant de très intimiste qui est l'anti-blockbuster par excellence voilà j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce film si vous l'avez déjà vu n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire salut salut